bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne lina chanel aujourd'hui je voudrais partager mes achats avec vous et je vais vous expliquer pourquoi alors tout d'abord j'ai acheté cette huile que j'ai trouvé en promotion à lidl donc tous ces achats là sont faits j'ai oublié de vous dire je les ai achetés à lidl alors donc il y avait cette petite bouteille de l'huile de pistache à moins de 3 euros elle était en promotion ils ont mis ils ont mis moins 20% sur cette huile j'ai trouvé ça intéressant parce que comme je fais je fais des gâteaux oriental ou orientaux je sais pas comment on dit donc je sais pas si on dit gâteau oriental ou gâteau orientaux je pense gâteau oriental donc et j'ai pensé à cette à cette huile pistache à base de pistache donc c'est intéressant pour faire les gâteaux en plus moins de 3 euros je trouve que c'est vraiment intéressant donc déjà la bouteille fait 250 ml donc il ya de quoi faire donc ça c'est intéressant ensuite j'ai acheté de la harissa donc que c'était en lot de 2 et je pense qu'elle était à 1,20 euros les 2 donc ça fait pratiquement 60 centimes le comment dire le tube donc ensuite de la mayonnaise alors cette mayonnaise là je franchement je vais vous la conseiller allez pourquoi parce qu'il ya de la mayonnaise et de la moutarde dedans et je savais pas que ça existait moutarde plus mayonnaise mélangé donc pour moi c'est intéressant donc j'ai pris je pense que j'ai payé ça je me rappelle plus est ce que c'était 70 centimes ou 80 je n'ai en tout cas c'est je suis sûre que c'était moins d'un euro mais c'est la mayonnaise préférée de mes enfants enfin de toute la famille même mon mari mais elle est super bonne super bonne donc je la mets dans mes salades quand je fais des salades de riz par exemple des salades riz cantonné avec du maïs et tout le tralala donc franchement ça très très bon à conseiller ensuite j'ai acheté des miettes de thon à la tomate alors les miettes de thon à la tomate je sais plus combien j'ai eu ça je me demande si c'était pas 75 centimes j'aime bien l'avoir à la maison ces miettes de thon à la tomate parce que qu'est ce que j'en fais je vais vous dire je mets je mélange ça avec des pâtes avec la sauce qui a dedans et franchement c'est vraiment un régal et c'est un repas très facile à faire et ce qui est bien c'est qu'en même pas en dix minutes vous avez votre plat sur la table et sincèrement c'est trop trop bon miettes de thon à la tomate sincèrement si vous savez pas quoi faire à manger pour un midi ou pour un soir pour le dîner pâte avec n'importe quelle pâte mélanger avec de la miette de thon à la tomate et ce que vous pouvez faire aussi mettre un petit peu de crème fraîche mélanger ça soit vous mettez soit vous mettez pas des fois je mets des fois je mets pas mais mais ça passe bien avec la crème fraîche aussi c'est trop trop bon ensuite la cassonade alors la cassonade j'aime bien avoir ça à la maison que le sucre parce que la cassonade je trouve que c'est mieux que le sucre parce que c'est à base de cannes à sucre déjà et puis ce qui est intéressant c'est que tous les éléments essentiels sont présents dans la cassonade c'est à dire le calcium le magnésium le phosphore le fume il ya des fibres il ya de la vitamine a il ya de la vitamine b1 il ya de la vitamine b6 par sinon le sucre blanc il ya rien de tout un dieu dedans c'est vraiment c'est mauvais pour la santé le sucre blanc et ça cassonade c'est mieux moi je trouve que c'est c'est vraiment très très bien on peut faire les gâteaux on peut faire ce qu'on veut avec un même dans le thé on peut mettre ça dans du thé ensuite ce que j'ai pris c'est il y avait une promotion cette semaine sur l'huile donc l'huile il y avait 5 litres à pardon excusez moi 5 litres à moins d'un euro 30 ça c'est sûr et certain c'était moins d'un euro 30 je pense à 1 euro 25 le litre et en huile de c'est rare de trouver des huiles à 1 euro 25 le litre donc il y avait un bidon de 5 litres donc toute façon on en a toujours besoin à la maison donc 5 litres c'est très bien impeccable 1 euro 25 donc là on va passer aux oranges alors pourquoi les oranges je vous dire ils étaient à 1 euro 30 le kilo et cela cette marque là sincèrement c'est franchement j'ai essayé des oranges à carrefour à plusieurs magasins mais ils sont vraiment acides acides et moi j'aime pas penser acide et cela ils sont sucrés donc je les ai testé plusieurs fois et je dis non maintenant j'achèterai plus que ça en plus ils sont vachement regardez la grosseur donc mon mari avait acheté ce qu'on a un lidl à côté enfin pas un lidl un leader price à côté et franchement ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ils étaient acides donc je me suis dit maintenant la prochaine fois ça sera les oranges à lidl uniquement à lidl parce que 1 euro 30 je trouve que bon le prix est raisonnable très raisonnable et ils sont sucrés et là j'ai un c'est un il y en a 2 kg à l'intérieur donc voilà voilà et puis ah oui j'ai oublié la petite purée de tomates que je vois là que j'ai oublié alors cette purée de tomates je l'ai testé ça et franchement elle est bien et j'en ai je vais en racheter parce que j'ai mis ça quand je fais des comment dire de la des tagines avec de la viande hachée donc je mets ça ou dans les soupes on a franchement purée de tomates et je me demande si c'est pas alors qu'est ce qu'ils ont dit donc il ya 99% de tomates et du sel donc 99 de tomates je pense que c'est pas mal donc voilà voilà donc je là je vous ai fait un petit tour de ce que j'ai acheté aujourd'hui c'était pas évident pas évident parce qu'il y avait une queue une queue mais bon une queue je vous dis pas donc voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais des super gros bisous à bientôt et n'hésitez pas de commenter de liker et de vous abonner à les bisous bisous abonnez-vous